Pas de deuxième séance de rallye pour Wall Street. Les indices sont terminés en ordre dispersé ce mercredi. Le Dow Jones a réussi à gagner 0,13% à 13 184 points. Le Nasdaq de son côté a gagné tout juste 0,03% et le S&P 500 a perdu 0,12%. Après le grand rallye d'hier, les investisseurs, certains en tout cas, ont préféré prendre leurs bénéfices. Le secteur qui a retenu toute l'attention ce mercredi à Wall Street, c'est le secteur financier, avec d'abord les résultats des stress de résistance de la Fed. 15 établissements sur 19 les ont passés avec succès. Les financières sont d'ailleurs en tête du Dow Jones. Le titre Bank of America a gagné 4,1% et celui d'American Express a gagné 3,5%. En revanche, Citibank et MetLife ont échoué à ces tests. Le titre Citigroup a perdu 3,4% et celui de MetLife a reculé de 5,8%. Autre affaire dans le secteur financier, la tribune de Greg Smith dans le New York Times, ce haut cadre de Goldman Sachs, a démissionné à grand fracas en dénonçant les pratiques peu scrupuleuses voire immorales de la banque d'affaires américaine. Le titre Goldman Sachs a perdu 3,3% ce mercredi soir. Enfin, autre titre qui a beaucoup bougé ce mercredi, Apple. Il a bondi de 3,8% après avoir confirmé que le nouvel iPad serait bien sur les marchés vendredi 16 mars. On se rapproche de la barre des 600 dollars pour le titre Apple à 589,58 dollars à la clôture des marchés américains. Sous-titrage Société Radio-Canada